Habituellement, si est-il sur son 31 que Kate Middleton apparaît en public. Mais ce mercredi, la princesse de Galles avait troqué son brushing soyeux, ses robes longues et ses talons aiguilles pour une tenue de camouflage bien plus appropriée pour sa visite. En effet, Kate Middleton rendait visite aux Irish Guards sur la zone d'entraînement de Salisbury, au sud-ouest de l'Angleterre. Par cas militaires, cachecou et bonnet épais, la duchesse de Cambridge était parée pour affronter le froid, alors que la neige était au rendez-vous de bon matin. Une matinée enneigée avec les Irish Guards sur la plaine de Salisbury, a indiqué en légende le compte officiel du couple royal sur Instagram sous une série de photos montrant Kate Middleton en plein exercice de simulation sur les gestes de premier secours. Au cours de sa visite, la princesse a appris comment envelopper une blessure et vérifier les signes vitaux d'un blessé. Alors qu'elle posait le garrot destiné à arrêter une hémorragie potentiellement mortelle sur le mollet du soldat, la princesse s'est excusée avant de déclarer, « Si est-il la première fois que je fais cela ? » Kate Middleton, encensée lors de sa visite aux Irish Guards Jody Newell, la jeune caporale chef de 25 ans chargée de guider Kate Middleton durant l'exercice, s'est montrée très enthousiaste dans les colonnes du Mirror. « J'étais tellement nerveuse, je donnais des cours de médecine à la princesse de Galles, c'était un honneur, a déclaré cette dernière avant d'ajouter, elle était très douée, très désireuse de participer. « Si est-il tellement agréable d'avoir une femme comme colonel ? » Car oui, pour rappel, il a été révélé en décembre dernier que Kate Middleton serait le nouveau colonel des Irish Guards. Un poste précédemment occupé par son mari, le prince William, qui est quant à lui devenu colonel des Irish Guards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501